bonjour à tous les amis c'est Mister Prellus alors là on est entre la France et la Belgique le long d'un canal je faisais une petite promenade et j'ai été interpellé par les Equisitum arvens qu'on voit au bord du canal donc là on a un très beau spécimen d'Equisitum arvens Prell Deschamps qui est en pleine comment dirais-je en pleine croissance c'est juste magnifique mais ce qui m'a interpellé en marchant c'est pas l'arvens c'est plus celle ci donc celle là c'est un très très beau spécimen par contre j'ai un doute je pense que c'est de l'Equisitum Mirio Chahetum je vais aller le vérifier le strobil il est assez impressionnant assez gros et alors voyez c'est sublime c'est vraiment sublime ces petites tiges là qui repartent sur le côté c'est là où j'ai un doute c'est comme on est près d'un d'un canal j'hésite avec d'autres espèces je vais me le faire confirmer par mes mes copains botanistes elles sont sublimes donc la prelle elle est partout elle est vraiment partout là vous voyez on est long d'un petit canal il suffit de se pencher d'observer on est tout partout donc là je pourrais prendre ça faire des boutures à la maison je vais peut-être prendre quelques échantillons il y en a partout il y en a partout alors l'arvens encore l'arvens ce qui est bien c'est qu'on la voit de loin surtout quand elle est dans cette forme là de début de croissance avant qu'elle devienne touffue et toute verte là elle ressemble un petit peu à des asperges d'ailleurs je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans une vidéo mais l'arvens comme ça à ce stade là quand les strobils viennent de sortir comme là bon là il y a pas mal de sport aussi dessus ce sport qui vont s'envoler et après par une action mécanique qui vont se déplacer au sol c'est juste hallucinant je disais les arvens comme ça je sais plus dans quel pays c'est si c'est le japon ou la corée du sud mais je sais qu'ils les dégustent en salade un petit peu comme des asperges et c'est un mets qui est très prisé voilà alors ceux qui ont des envies culinaires qui veulent tester des nouvelles saveurs ou s'il y a des gens qui ont déjà été au japon ou en corée qui ont goûté ces espèces d'asparagos mais qui sont en fait des exquisitums n'hésitez pas à faire un retour en commentaire voilà je vous montre le plat pays qui est le mien avec ses nuages aussi bas ciao 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 ciao